bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est harry ma code dans cette vidéo nous allons parler principalement de l'optional chaining en fait en français ça se traduit littéralement par le chaînage optionnel on va voir de quoi il s'agit concrètement mais je n'ai pas le terme en français je ne sais pas si c'est vraiment le chaînage optionnel mais littéralement c'est comme ça qu'on peut traduire mais sinon l'optional chaining qu'est ce que c'est concrètement supposons qu'on crée une variable user et dans cette variable comme on avait vu précédemment en fait on va créer un objet dans cet objet qu'est ce qu'on va mettre va lui donner un profil et dans le profil on va lui donner deux propriétés c'est à dire on va donner le first name first name que je vais appeler ici harry et le last name que je vais appeler ici ma code ok donc ici on va juste enlever ça comme ça ok donc là on a le first name et le last name si on veut récupérer le first name comment on va faire on va juste créer une variable qu'on va appeler first name first name de cette façon et ensuite comment on fait pour récupérer cette valeur on va juste faire dans user on va rentrer dans profile et dans profil on va trouver maintenant le first name ok donc si je fais juste un clg de on va dire un clg du first name qu'est ce qu'on aura concrètement donc ici on va aller directement en droite on va faire un clg comme ça de first name et je vais rajouter un peu la chaîne de caractère pour qu'on puisse bien voir de quoi il s'agit là ok on va dire first name très bien donc si je vais voir directement dans notre navigateur on a bien ici first name c'est harry donc ici on récupère bien le first name mais un problème peut se poser c'est lequel c'est à dire que supposons que je commande ça pour ne pas avoir à réécrire ça je vais juste remettre ici et on va on va enlever tout ça on va garder une chaîne de on va dire un objet vide et donc on a un objet vide mais dans l'objet vide on veut récupérer le dans le user vous occupez le profile et le first name qu'est ce qui va se passer si on va dans notre navigateur vous l'avez sûrement deviné on aura quoi on aura une belle erreur l'erreur dit quoi en fait il n'arrive pas à trouver la propriété first name qui est undefined et donc c'est là où rentre ce qu'on appelle le chaînage optionnel ou bien l'optional chaining en fait de quoi il s'agit concrètement si on veut récupérer quelque chose qui n'existe pas on a une manière de faire et ici je vais commenter tout ça je vais d'abord copier ensuite commenter et donc là supposons que je veux on va dire j'essaie de récupérer ça de cette manière sans qu'il n'y ait d'erreur c'est là on rentre dans ce qu'on a dit l'optional chaining ici on met juste avant le point on met un point d'interrogation ici et avant ici on met un autre point d'interrogation allons voir ce qui se passe si on fait ça oui l'erreur a disparu donc c'est écrit undefined en fait ça permet non seulement de pouvoir vérifier si on va dire si dans l'user si il y a un profil qui existe si ça existe ok on récupère et on va chercher le first name et si le first name existe bah on va l'afficher sinon on affiche pas mais seulement un define donc c'est une manière de pouvoir nous protéger des erreurs et généralement quand on fera on va dire ce node.js on va souvent utiliser on va dire cette manière de faire parce qu'on va dire on ne sait pas si la variable sera définie ou pas donc pour éviter toute erreur que notre application crash tout d'un coup il faudrait toujours mettre cette partie là qu'on appelle l'optional chaining pour être sûr que les données sont valides vous voyez je peux faire aussi je peux juste rajouter si même dans le moi dit je rajoute le profile et dans le profil ici pareil qu'est ce que je vais faire je vais créer un on va dire le profil je vais créer juste on va dire par deux points un objet vide donc vous voyez il ya bien profil mais il n'y a pas le first name ni le last name donc si on revient ici oui pareil first name c'est toujours un file et là maintenant si je mets ici on va dire first name maintenant first name là et que là je mets ici emma ouais on a bien ici emma donc ça nous permet d'éviter les erreurs donc c'est ce que je voulais vous montrer rapidement dans cette vidéo je donne rendez vous à la vidéo prochaine merci